On a là un ministre des Affaires étrangères, et non le moindre, qui est anti-internationaliste. J'ai pu constater, et avec moi tous les Français, que deux anciens, deux autres anciens ministres des Affaires étrangères, dont le moins qu'on puisse dire est qu'ils ne sont pas très favorables aux néo-conservateurs américains, messieurs Védrine et Juppé, ils sont favorables. Pourquoi ? Pour une question, encore une fois, de crédibilité. Et je suis de ceux qui considèrent que la puissance doit être assumée. La puissance n'a rien de honteux, qu'elle soit occidentale ou pas occidentale, je m'en fiche. La puissance au service, alors, du droit, soit du droit avec un D majuscule, lorsque c'est possible au Conseil de sécurité, soit au service du moindre mal, je ne vais pas très loin, du moindre mal, et notamment pas en faveur de ceux qui propagent du gaz de combat dans la population, doit être utilisé. De temps en temps, il faut pouvoir utiliser la force, il y a des guerres. Juste, j'invente rien, Saint-Augustin l'a dit bien avant moi, et j'ajoute un dernier point si vous le permettez, le paradigme fondamental de la Seconde Guerre mondiale, avec la force absolue utilisée par Roosevelt et Churchill. Et je sais que c'est très différent de ce qui se passe aujourd'hui, mais tout est différent. Chaque cas est très différent. Ce paradigme-là, on doit toujours l'avoir en tête. Le résultat, ça a été l'émergence de deux grandes démocraties, qui sont aujourd'hui parmi les plus grandes démocraties, et des États très pacifiques, sinon pacifistes, au monde, à savoir l'Allemagne et le Japon. Donc ça peut se faire, et pour autre chose que le fric, de temps en temps, en tout cas. – Juste un point, parce que ça, c'est un élément très important que vient de souligner les frères Ricansel, s'appuyer sur le paradigme de la puissance et dire, à un moment donné, la puissance doit s'exercer pour faire valoir les valeurs et la légitimité. Prolongeons un tout petit peu votre raisonnement. La puissance est en train de changer de main. Dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, la première puissance mondiale ne sera plus les États-Unis. des grandes valeurs auxquelles nous adhérons, bien sûr. Est-ce que vous ferez le même raisonnement qu'en 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, d'autres pays, prenons l'exemple de la Chine, utiliseront le même argument que celui qu'utilisent les États-Unis ? Rendez-vous compte, nous sommes en train, aujourd'hui, de voir notre monde basculer. Nous sommes à la fin d'un monde. Et vous voudriez vous appuyer sur des arguments de puissance à un moment où la puissance change de main. Le monde ne peut être fondé que sur des principes de sécurité collective. Et c'est pour ça que même si les Nations Unies ne fonctionnent pas bien, il ne faut pas séparer la légitimité de la légalité. Parce que nous nous verrons imposer, dans un certain nombre de décennies, par la force, appuyer sur une nouvelle puissance, appuyer sur une autre vision de la légitimité, exactement ce que nous prétendons, aujourd'hui, imposer à d'autres. Donc nous ne sommes plus dans un monde où on peut imposer sa vision, imposer sa puissance. Il faut négocier, même si c'est dans des conditions difficiles, négocier des compromis. Et c'est là toute l'histoire de la Syrie. Il faut inventer, aujourd'hui, de nouveaux mécanismes de négociation qui sont certes insatisfaisants. Et j'adhère à ce qu'avait vient de dire tout à l'heure Elisabeth Guigou. Nous sommes à la recherche de la moins mauvaise solution possible. Mais l'argument de la force et de la puissance, aujourd'hui, dans les mains, entre guillemets, de peuple ami, ne préjuge pas du monde que nous allons bâtir. Nous ne pouvons pas nous satisfaire de cette solution.